Bonjour et bienvenue, donc pour continuer les mauvaises nouvelles, nous allons regarder encore une fois la roadmap de Anthem. Et bah au final, elle est bien vide. Alors pour nous souvenir de ce qui s'est passé pour la 1.1.0, nous devions avoir beaucoup de choses, comme les guildes, les classements, le niveau de maîtrise du pilote, les défis hebdomadaires en forteresse, les missions légendaires phase 2, pas mal d'événements en partie libre, et bien entendu la nouvelle forteresse l'engloutit. Donc au final, nous avons principalement eu la forteresse l'engloutit, et c'est tout. Donc maintenant, vous prenez la vidéo que j'ai faite sur l'an 1, acte 1 de la roadmap, et vous la foutez complètement à la poubelle. Merci Bioware au passage de me faire mentir. Donc à part la nouvelle forteresse, tout a été repoussé, et si on en croit le post sur Reddit des développeurs, le cataclysme qui doit arriver le mois prochain est aussi repoussé. Donc maintenant, regardons la mise à jour de la roadmap sur le site de Electronic Arts. Donc ils ont mis à jour avril. Donc vous avez comme j'ai dit précédemment, seulement la forteresse l'engloutit. Après, si vous voulez savoir les quelques bonnes choses de la mise à jour en plus de la forteresse, vous pouvez toujours aller regarder une de mes vidéos que j'ai sorties il y a quelques jours, mais le reste est seulement de l'amélioration générale du jeu, ce n'est pas du contenu en plus. Alors maintenant, regardons le mois d'après, donc mai 2019. Alors je pense personnellement, encore une fois, je peux complètement me tromper, car c'est un peu difficile de savoir comment Bioware fonctionne de nos jours, mais je pense que mai n'a pas été mis à jour, seulement avril. Pourquoi me demanderez-vous ? Car ils montrent toujours le cataclysme, et venant d'un post plus récent sur Reddit que j'ai montré précédemment, ils disent bien que le cataclysme est repoussé, donc en théorie, il ne devrait pas être le mois prochain. Alors si on veut voir le verre à moitié vide, je vais dire que ces choses prévues comme la guilde, classement, etc. vont sûrement en venir, mais dans 6 mois. Après, si nous prenons le verre à moitié plein, et c'est possiblement la façon la plus logique de le voir, je dirais que la guilde, classement, mission hebdomadaire, etc. va sûrement sortir le mois prochain, donc en mai. Pourquoi ? Car la roadmap, encore une fois, n'a pas été entièrement mis à jour si on tient compte du post de Reddit. Donc il y a un peu d'espoir. Après, ça ne tient qu'à moi, mais je pense pas que rajouter une guilde et quelques missions en plus va prendre 50 années non plus. Je dirais que Bioware a un très gros mois de retard sur leur travail, mais pas plus. Le plus gros problème de Bioware en ce moment, c'est la communication. Donc je vais montrer quelques posts sur Twitter de Jesse Anderson, qui s'occupe de la gestion globale de la communication d'Anthème. C'est en gros la voix des développeurs. Et il y a eu beaucoup de problèmes, encore une fois, internes. Apparemment, c'est idiot, car franchement, c'est vraiment idiot de gérer des aussi gros projets comme Anthème de la sorte, et surtout quand il y a énormément d'argent derrière. Mais pour résumer, ils ne communiquent pas du tout entre eux. Jesse explique donc, en gros, qu'il ne savait strictement rien de la mise à jour apportée au jeu. Il ne pouvait pas répondre aux questions du chat, car il ne savait rien du tout des changements. Et c'est pour ça qu'il a passé un très mauvais moment en stream. Et bien sûr, nous aussi. Alors, bien entendu, après, les gens vont dire qu'il manque, qu'il fait ça juste pour essayer de se sortir des problèmes, etc. Mais, tristement, ayant vu le stream en direct, le moment où Jesse demande, et ce moment il est magique, si on peut aller dans l'eau quand il combatte dans l'arène du boss de fin de la nouvelle forteresse, j'ai eu mal à mon cœur de joueur. Mais pourquoi Jesse va demander si on peut aller dans l'eau ? Mais il est con, ce mec ! On ne peut pas le faire, mais il le sait ou pas ? Ah non, mais lui, il n'est pas vraiment développeur. Lui, il s'occupe de la communication d'Antem. Donc, il demande. Mais, c'est les questions qu'il devrait déjà préparer avant leur stream, en fait. Alors, ce genre de questions ne se posent pas, car la réponse est non. Si on veut vendre un produit, ne jamais, au grand, jamais poser des questions qui vont être répondues par un non. Donc, cela prouve que leur stream de 1 n'était pas préparé, mais alors du tout. Ils ne se sont pas mis d'accord sur quoi que ce soit. Il n'y avait aucune question-réponse de prévu. C'est pour ça que le stream était tout simplement une catastrophe. Encore une fois, si vous êtes curieux, j'ai remis le stream des développeurs pendant qu'on le regardait en direct sur Twitch, sur ma chaîne YouTube, donc allez le voir si vous êtes curieux. Je vous invite à aller le voir si vous voulez surtout passer un mauvais moment. De rien, c'est gratuit. Au final, quoi en penser ? C'est un peu difficile de répondre, car je dois avouer que je ne sais plus sur quel pied danser, surtout quand ça part de Bioware. Mais si on en croit mes déductions qui sont souvent vraies, comme ma toute première vidéo sur Anthem, avant que Kotaku sorte son article, j'espère que le reste de la mise à jour d'avril va vraiment sortir en mai. Dans tous les cas, si vous êtes fan de Anthem, continuez à supporter le jeu. C'est un jeu qui en vaut la peine, en tout cas j'espère et je pense. Si vous avez des problèmes depuis la mise à jour 1.1.0, continuez à tweeter les développeurs et Electronic Arts aussi, vous pouvez aller directement sur leur site, pour qu'ils résoudent tous les problèmes qui ont été créés depuis cette fameuse mise à jour. Si vous êtes surtout là pour bâcher le jeu, rappelez-vous, je me répète encore, ça ne sert plus à rien. Le jeu ne va pas ramener d'autres personnes, le jeu a fait une sortie catastrophique, il y a des problèmes et il a beaucoup de mal à sortir la tête de l'eau. Je suis le premier à le dire, donc essayez pas de gâcher le plaisir de certaines personnes qui encore s'amusent sur le jeu. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé, je continue à suivre Anthem et à le streamer plusieurs jours par semaine. Nous continuons aussi notre route vers le partenariat avec Twitch, donc si vous voulez aider ma communauté ou tout simplement en faire partie, tous les liens sont dans la description. Bien entendu, il n'y a pas que Anthem, on joue plus ou moins à tout, mais c'est vrai qu'en ce moment, on se concentre sur Anthem. Merci beaucoup à tout le monde et passez un très 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 bon week-end. A la prochaine, salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada